Salut tout le monde ! Bon ben, j'ai vu... Vidéo sans spoiler, bien évidemment, comme indiqué dans le titre et comme d'habitude. Alors comme d'habitude, je vais donner mon avis rapidement et sans spoiler pour ceux qui ne veulent pas se taper l'intégralité de la vidéo de cette quatrième adaptation, ou tentative d'adaptation d'Aquaman. Oui, quatre adaptations, car il a été interprété par deux acteurs différents pour la télé, dans un pilote de série télé qui n'a jamais été diffusé pour CW, où il a été interprété par l'acteur qui jouait l'archer vert dans Smallville. Il est apparu donc dans Smallville. La troisième adaptation, ça tout le monde le sait, ça a été un succès international, réalisé par James Cameron et interprété par Vincent Chase. D'ailleurs pour la suite, c'est Jack Gyllenhaal qui a repris le rôle. Si tu as vu Entourage, toi-même tu sais. Et donc maintenant Jason Momoa dans le rôle d'Arthur Curry alias Aquaman. J'ai bien aimé, c'est un film plutôt sympa, plutôt cool, divertissant, nous emmenant complètement ailleurs, mais pas exemple défaut, comme on va le voir dans la version plus détaillée. C'est un film sympa, il vaut son ticket de cinéma, je ne sais pas combien de millions de budget on les voit à l'écran. Voilà, voilà, c'est un bon film pour passer les fêtes sans prise de tête. Un peu plus de détails pour ceux qui sont restés. Alors Aquaman, je ne sais pas, c'est un film, alors j'ai lu à droite à gauche que c'était le meilleur film du DCU, alors déjà on ne dit plus DCU les gens, on dit World of DC, déjà. Le meilleur film du DCU, enfin du World of DC, je fais la même erreur. Alors je ne suis pas certain, en tout cas c'est le film le plus Marvel DCU avec peut-être Suicide Squad et le futur Shazam. On sent clairement qu'avec Aquaman, il y a un virement qui a été pris par DC. Le film est sympa, on en a pour son argent, je crois qu'il a coûté 200 millions, je n'ai pas vérifié là, mais c'est quelque chose dans le style. On les voit à l'écran, clairement, on ne va pas se mentir. On voit tout le budget, les effets spéciaux, les décors, création de design, on voit où l'argent est passé, là on ne se fout pas de notre gueule. Le rythme est vraiment bien foutu, les acteurs font le taf, il n'y en a pas un qui joue mal, il n'y en a pas un qui nous transcende non plus par sa qualité de jeu d'acteur, mais ils font le rôle, ils font le truc. James Wan, James Wan à la réale, ça assure, ça assure. Il m'a donné envie de revoir Fast and Furious 7 qu'il avait réalisé. James Wan qui est surtout connu pour les films d'horreur Conjuring, Soho et tout ce qui est associé à ça, Insidious. Donc du coup, James Wan, il s'en sort brillamment, c'est un excellent réel, on reconnaît sa patte, il adore les plans séquences et apporter du dynamisme à son histoire. Et le film est parsemé de ça, il y a des plans dynamiques, on ne se fait pas chier à un seul moment, le rythme est bien géré, il y a des plans magnifiques dans le film, vraiment des plans iconiques. Comme on le voit dans l'abandon, c'est le plan où il plonge dans la fosse, poursuivi par des milliers de bêtes avec juste une fusée de détresse. Ou même des plans plus simples, comme vers la fin, le combat final, il y a vraiment des plans marquants. Ou le plan final, je reviendrai dessus après dans les défauts, mais le plan final qui est une véritable couverture de comics pour le coup. Donc Aquaman, c'est un grand spectacle qui vaut le coup d'œil, puisqu'on nous fait découvrir tout un nouveau pan de l'univers d'ici, un nouveau monde, on nous planche dedans. Et pas qu'un peu, on y va à fond, on voit plein de décors variés et différents du monde sous-marin, plein de créatures, plein... Non, c'est vraiment un voyage, une invitation à un voyage vers un autre univers qui nous a offert avec Aquaman. Donc les défauts, les défauts, il y a un côté kitsch, alors certains vont trouver ça quand même une qualité, ou quand même quelque chose de bien, parce que c'est à partie pris, mais il y a un côté kitsch assumé. Aquaman, dans ce film, il y a autant du bon qui côtoie du mauvais, voire du cliché, du kitsch, quoi. Il y a des scènes ultra marquantes, ultra référencées, je veux dire, dans le film, vous verrez de tout, hein. De Star Wars, du Seigneur des Anneaux, la bataille entre les deux armées, là, c'est du Star Wars mélangé à du Seigneur des Anneaux, il y a des petits clins d'œil. Enfin, certains ont vu des références et des clins d'œil, mais moi, je vois plutôt ça comme une reprise de concepts déjà préexistants. Je veux dire, le parcours du héros, c'est quelque chose qui a été étudié par les scénaristes hollywoodiens, et donc forcément, ça se retrouve dans plein d'histoires. J'ai vu quelqu'un qui disait que, ouais, les deux frères qui s'affrontent, ça fait penser à du Black Panther. Personnellement, ça me fait plus penser à du Hamlet, mais donc du Shakespeare, voilà, dont Black Panther a sûrement tiré l'inspiration. Le film, il y a une espèce de Blugi-Bulga de plein, 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 plein de références. En soi, c'est pas un défaut, je trouve ça plutôt pas mal. Pour moi, le plus gros défaut, c'est, un, par moments, on croit que les effets spéciaux ne sont pas finis. Autant par d'autres moments, c'est vraiment bluffant, impressionnant et tout ça, autant pour d'autres séquences, on se dit, bon les mecs, vous auriez pu vous prendre quelques mois de plus pour terminer la texture, je sais pas quoi, enfin bref. Mais c'est pas mal, c'est quand même pas mal du tout. Pour moi, un autre gros défaut du film, c'est la chirurgie esthétique de Nicole Kidman, qui la rend quasiment inexpressive. Autre chose dans les défauts, effectivement, j'avais vu ailleurs, et c'est vrai, je trouve ici, effectivement, Arthur Curry, donc Aquaman, on le sent pas en danger de tout le film. Y'a pas un moment, je me suis dit, ouais, là, il est en difficulté, là, il doit sortir ses tripes pour y arriver. Non, je trouve qu'il passait au-dessus des obstacles assez facilement. Bon, en même temps, on va voir un film de Super-Hong, on se doute bien qu'il va réussir à la fin, mais on espère qu'il va avoir un petit côté qui va un peu en chier, quoi. Non, pour moi, franchement, l'un des plus gros défauts du film, et en même temps qui fait son charme, c'est le côté kitsch. Vous avez énormément de scènes qui se font plus aujourd'hui, quoi. Je pense, par exemple, sans spoiler, à la scène où Black Manta va construire son costume, c'est quoi cette musique, quoi ? C'est un des méchants du film, quoi, c'est pas Joe Rigolo, je sais pas quoi, enfin bref. Le costume, le costume d'Aquaman. Donc, d'un côté, je trouve ça marrant qu'ils aient épousé ce côté kitsch, c'est-à-dire, on parle quand même d'un mec qui, dans les années 70-80, a été justement vu comme un super-héros ridicule, et j'ai l'impression que dans ce film, il se moque un peu de ça, mais en même temps, le côté cliché, il y est, quoi. On a le droit à un baiser en pleine bataille, on a le droit à des riffs de guitare quand le méchant arrive, enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de ralentis sur Jason Momoa. Certains font verre un peu foiré, quand même. Donc voilà, mais en soi, c'est pas gênant, c'est pas quelque chose de gênant, je reverrai le film sûrement avec plaisir. Après moi, il y a d'autres choses qui m'ont un peu dérangé au niveau de la cohérence, de la logique des choses. Par exemple, jour sans spoiler, mais tout à la fin du film, Arthur sort Je suis Aquaman. Avant d'être Aquaman, le mec, il est quand même devenu le roi de 90% de la planète, quoi. Enfin voilà, donc moi, de son point de vue, je me verrai plutôt comme le roi des mers, ou le roi de l'Atlantis, et après, comme Aquaman. Je chipote, je chipote, le film reste quand même super sympa. Aquaman, c'est un bon divertissement, efficace, de fin d'année, rempli d'effets spéciaux, amusant. Il y a un petit côté Marvel sans l'être trop. D'ailleurs, pour revenir un petit peu au côté Marvel, en fait, je dis côté Marvel, c'est parce qu'ils mettent un peu de blague. Mais contrairement à Marvel, je trouve que ça reste assez bien dosé, quand même. Il n'y a pas une surent abondance de blagues, il n'y a pas une surent abondance de punchlines. Non, les enjeux dramatiques restent dramatiques, et restent traités de manière dramatique, enfin sérieuse, quoi. Et puis, le tout est agrémenté de doses d'humour. Voilà, c'est par ça que je veux dire que le film a un petit côté Marvel. Donc, en conclusion, l'univers est cool, la réalisation est vraiment super efficace, James Wan a fait un excellent travail. Les acteurs sont cools, le film est sympa à regarder, non, il vaut son prix de ticket de cinéma. Et puis, surtout, réussir à rendre crédible et badass un personnage qui était vu comme ridicule, enfin, il chevauchait quand même des hippocampes, hein, dans le dessin animé des années 70-80. C'est un tour de force assez monumental, et ils y sont arrivés. Ils ont fait de Aquaman un putain de héros badass. Dans les qualités comme dans les défauts, je rajouterais aussi Black Manta. Alors, le véritable antagoniste, c'est Orm, donc Ocean Master, très bien traité, et Black Manta. Alors, voilà, pour moi, Black Manta, c'est le personnage qui est représentatif des défauts et des qualités de Aquaman. On nous explique l'origine de sa haine envers Aquaman, on nous explique qu'est-ce qui fait que le mec est comme il est, et ça marche, c'est très bien expliqué, c'est crédible, ça fonctionne. Je comprenais tout à fait les intentions du personnage, mais en parallèle, il a un costume hyper kitsch, hyper cliché, et ce gars-là n'est que haine, quoi. Il n'y a rien d'autre, c'est un méchant typique, son but dans la vie, c'est de buter Aquaman à ça, et ça s'arrête à ça. Bon, c'est comme dans la BD, mais voilà, pour moi, c'est ça. Il y a une espèce d'ambivalence comme ça dans ce film, constante, entre le super cool et le super cliché, le super kitsch. On alterne tout le temps entre des scènes monumentalement gigantesques, épiques, assouées, et à côté, on alterne avec des scènes, tu te dis, qu'est-ce qu'il a fout là, quoi ? Qu'est-ce qu'il a fout dans le montage ? Les origines d'Arthur aussi sont très bien traitées, l'antagonisme de Ocean's Master aussi. Non, c'est vraiment un très bon film. Voilà. Bref, si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à aller voir Aquaman, c'est vraiment un très bon divertissement. Si vous ne pouvez voir qu'un seul film ce mois-ci, allez voir Spider-Man Into the Spider-Verse, ça reste pour moi la tuerie de la fin de l'année, voire la tuerie de 2018. Mais Aquaman est franchement cool. Aquaman est franchement un très 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 bon divertissement à voir, à bouffer avec du popcorn, c'est vraiment très cool. Voilà, je pense que c'était la dernière vidéo pour cette fin d'année 2018, donc on devrait se retrouver en 2019. Sur ce, je vous souhaite d'agréables fêtes, allez au cinéma, et à très bientôt. Allez, ciao ciao ! Who are you, just a man or a superman, the man we turn to for the plan ? Who are you, just a man or a superman, the man we need to take a stand ? Who are you, just a man or a superman, the man we turn to for the plan ? ... ... ... ... ... ...